B. Écrivez les relations donnant les positions des franges brillantes et sombres et déduisez que l'interfrange I est de la forme I égale lambda D sur A, déterminez la valeur de I. Dans cette question, on va écrire les relations qui donnent les positions ou abscisses des franges brillantes et franges sombres sur l'écran, sur E. Et on va déterminer l'expression de l'interfrange I ainsi que sa valeur. Position des franges brillantes sur l'écran. Soit M, soit M, un point quelconque sur E d'abscisses X. La différence de marche optique en M et delta de M, différence de marche, est là. Ici le franges centré de S1M et la valeur de S1M. Le franges entre les criteres et ceintre, et ici le franges entre le spèche de S2M et S1M. Delta de M. Delta de M est égal à S2M moins S1M. Elle est de l'écran. S S2M moins S S1M. Or S, la source laser est équidistant Le point S est équidistant de S1 et S2 Car S appartient à la médiatrice de S1 et S2 Est égale à AX sur D Pour les franges brillantes Pour les franges brillantes d'ordre K Si M est le centre d'une frange brillante Si M est le centre d'une frange brillante D'ordre K Delta de M est égale à K lambda C'est-à-dire Delta de M est un multiple de lambda On remplace Delta de M par la relation AX sur D A des relations Delta de M égale à X sur D A admettre sans démonstration Est égale à K lambda Par suite, X est égale à K fois lambda fois D sur A C'est la piscisse du point M Est égale à X K brillante Donc la piscisse des franges brillantes Est de la forme X est égale à K lambda D sur A T'es égale à 0 On aura X égale à 0 Et la frange centrale brillante se trouve en E A origine de l'axe Pour la frange brillante d'ordre 1 X est égale lambda D sur A Frange brillante d'ordre 2 X égale à 2 lambda D sur A Frange brillante d'ordre 3 X égale à 3 lambda D sur A Frange brillante d'ordre 4 X égale à 4 lambda D sur A Frange brillante d'ordre moins 1 Moins lambda D sur A Pour les franges sombres d'ordre k prime, delta de 1 égale à k prime plus 1 demi lambda. On remplace delta de 1 par ax sur d est égale à k prime plus 1 demi lambda implique x égale k prime plus 1 demi lambda d sur a. C'est la piscisse des franges sombres est égale à x k prime sombre. Pour k prime égale à zéro, on va avoir lambda d sur 2 a. Pour k prime égale à 1, 3 lambda d sur 2 a. Pour k prime égale à 2, 5 lambda d sur 2 a. Pour k prime égale à moins 1, moins lambda d sur 2 a. C'est-à-dire que delta de m pour les franges sombres, on va avoir k prime plus 1 demi lambda. Ce n'est pas un multiple de lambda. On va avoir 2 k prime plus 1 lambda sur 2. On va avoir multiple de m paires de la moitié de la longueur d'onde. Jeûne 거야 à moins 1. Bien. 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 – Sous-titrage FR 2021